Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de Europa Universities 4 avec tes pouding et le camembert qui commence à couler partout en Europe mais bon il coule pas que par l'opération du Saint-Esprit grâce aussi à notre seigneur de la Grande-Bretagne le signe noir bonsoir bonsoir comme c'est bien dit n'est-ce pas on continue d'imposer petit à petit le camembert partout c'est dommage qu'on puisse pas créer notre propre religion parce que je te jure que j'aurais eu ma matière de rigoler ah bah peut-être dans CK3 oui dans CK3 mais pas dans U4 mais je n'en dirai pas plus ouais c'est ça et du coup j'avais pas fait gaffe mais en fait on est considéré comme alliés à l'Autriche maintenant oui 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 c'est pas grave on reprend l'alliance en fin de conflit bah je sais pas si ça se reprend automatiquement ou pas du coup on verra mais du coup c'est marrant parce que mon diplomate qui améliore les relations avec les alliés est parti en Autriche du coup ah oui bah oui forcément allez on va faire une paix avec lui on va lui dire tu nous concèdes la Louisiane parce que la Louisiane c'est bien connu c'est à nous on peut choper un peu de prestige peut-être allez c'est parti voilà et notre armée est où elle est ? on l'avait envoyée quelque part je sais plus non elle est là ah oui je voulais récupérer le commandant c'est vrai j'ai oublié j'ai oublié excusez moi bien toi tu t'entraînes toi tu gères les rebelles et maintenant les colonies vont limite pouvoir se démerder en fait quasiment ces 10 000 hommes je vais pouvoir les rapatrier bientôt ah bah je suis déjà revenu mon diplomate impressionnant tu serais déjà prêt à concéder toi ? bah vas-y concède on va pas attendre 100 ans non plus commerce intercolonial ces colonies sont britanniques non bah oui nos intérêts sont les leurs on les aime bien c'est des gens sympathiques c'est ça c'est pas ça que vous voulez faire on va aider un peu à tenir les rebellions avec ces 10 000 hommes c'est des 10 000 hommes qu'on a trop dans notre nombre là mais c'est pas très grave d'ailleurs est-ce qu'on pourrait pas faire des petits bâtiments ? non limite terrestre c'est trop cher malheureusement hashtag tristesse après nos réserves vont quand même un petit peu diminuer mine de rien avec toutes ces guerres là on enchaîne pas mal ouais non moi ça va enfin je suis à un peu plus de 50% quoi alors si on voulait par exemple attaquer le bénin c'est quoi le bénin bénin c'est 7000 hommes avec ses alliés là ses alliés c'est qui ? gênés et canaux elle gênée c'était pas ça ? c'est pourtant ah je les connais pas à tous les coups c'est pour ça bon ça doit pas être beaucoup beaucoup plus gros vous me direz au pire il y a il y a peut-être une 15-20 000 hommes quoi ça veut dire qu'on pourrait par exemple prendre cette armée et lui dire d'aller s'occuper de ça pourquoi pas ou celle-ci mes colonies ont l'air d'être tout à fait à même de se démerder je peux pas leur demander de déclencher de guerre vu qu'on est en guerre ouais c'est ça donc on peut le faire nous-mêmes par contre hop allez en avant les gars on lâche rien là on va bouffer je suis désolé pour eux mais un maximum de d'indigènes vu que l'IA les laisse plutôt en paix il n'y a pas de raison qu'on se dérange du coup politique incomprise 25 points de réforme ou alors 1 en stab non 1 en stab alors c'est pas souvent que je prendrais la stab mais étant donné qu'on a beaucoup de points ça me dérange pas outre mesure on va dire ça du coup c'est à nous mais il faut qu'on l'étende alors on va prendre notre nouvelle carte n'est-ce pas ? des colonies ? du coup on sait qu'on peut aller par là donc il va nous falloir un colon là on est à 819 on va le rappeler et on va commencer à aller taquiner un petit peu de ce côté là alors les galois non les corniques les islanders les irlandais les norvégiens les norvégiens on va les expulser un peu les norvégiens on va les envoyer à Waco ça me va bien ça à Waco ? l'Espagne a l'air de galérer à gérer son truc là du coup tu l'aides ou pas l'Autrichien ? non tu l'aides pas moi non je sers à quoi ils disent des merdes très très bien sans moi non je voyais parce qu'il y avait des trucs assiégés juste à côté de toi mais je me posais la question mais oui j'imagine qu'il est à 78% ah non mais les trucs assiégés c'est son autre guerre je suis même pas concerné ah ouais ? ah oui c'est sa deuxième guerre là ah oui il s'est fait attaquer en même temps ouais c'est ça qu'on disait tout à l'heure s'il fait attaquer en même temps c'est vrai c'est vrai et vu que je suis pas invité dedans bah non je suis bien à ma frontière là non mais attends mais il y a des gens qui sont pas contents à Calais mais ça va aller Calais ? faut que je le fasse la loi du bourg pourri là pourquoi je peux pas faire de nouvelles explorations pour m'expliquer ah je peux plus que faire le tour du monde ah oui mais c'est trop tendu encore le tour du monde ah oui mais c'est trop tendu encore le tour du monde casus belli on en a pas mais qu'est ce que vous foutez sérieusement casus belli on n'en a pas non plus non mais attendez ils se foutent de ma gueule grande bretagne province d'intérêt tant je l'ai noté tout ça comme province d'intérêt on va trop vite c'est ça vous arrivez pas vous arrivez pas à faire le taf aux diplomates sont un peu trop occupés peut-être conseil louisienne la thune à l'autriche nous doit désormais deux points de faveur donc l'autriche est libre et on est toujours allié et on est toujours allié l'alliance c'est moche ça ça va tellement pas durer détériorer nos relations ouais ouais carrément pareil et en plus de toute façon je peux le prendre en rival donc je peux me priver voilà bisous je suis en guerre je peux prendre de rival alors vous continuez de vous entraîner s'il vous plaît parce que vos troupes là 1 1 sont un petit peu voilà on dira pas que des niveaux je peux imposer l'embargo non je suis en trêve là alors il nous faut un peu de limite terrestre tout ça c'est 191 ici un peu là pouvons investir dans une nouvelle technologie à 45% non 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 ça ira si 0 c'est pas mal mais pas non plus tard et commerce à york pas de petits forts à améliorer ainsi à celui là on peut l'améliorer on est d'accord voilà le portugais et l'espagne s'aime beaucoup trop à mon goût là ça me plaît pas tout ça ça me plaît est ce qu'on peut pas entrer en guerre contre ce genre de personnes c'est un peu bourrin mais fabriquer une revendication on pourrait a priori on pourrait prendre ces gens là et puis on obtiendrait un port sur l'autre côté et c'est parti on va faire un petit réseau sur les tzots de cils histoire que nos armées dans le nouveau monde ne s'ennuie pas trop alors ils veulent une pêche alors vous êtes qui avec plus que dans la guerre il ya plus que on n'a plus personne on va rappeler les diplomates s'il n'y a que ça succès de la conversion on va s'en occuper tout de suite on finit ça d'abord quoi que 43 jours en fait on va s'occuper d'abord de la conversion alors on va convertir le leinster c'est déjà en cours ici on peut toujours pas donc c'est mort qu'est ce qu'il nous reste à convertir pas mal de choses en irlande on va s'occuper de l'irlande un peu allez c'est parti irlande up 4.4% c'est pas mal dans son acte et conversion toi ouais ouais ça avance petit pas que c'est méga vif mais au moins ça avance pas le problème c'est que j'en ai bien il y en a plein des protestantes maintenant avec le zèle bah voilà ça c'est chiant ça ouais c'est super chiant faut attendre que le zèle s'en aille je sais pas combien de temps ça dure mais c'est assez long en général ça y est on peut prendre l'autriche comme rival parfait l'autriche est donc notre rival ouais moi aussi j'ai déjà quelques revendications sur ces territoires et on peut pas mettre dans wargo vu qu'on a une trêve on est d'accord ce que tu veux qu'on aille se faire le portugal un truc du genre où on calme un peu l'indépendance c'était en mode genre rentable portugal je pensais pas au portugal je pensais au danemark excuse moi ah bah oui pourquoi pas mais faudrait avoir moi j'ai pas de question là bas tu en as toi non je ne crois pas c'était effectivement dans l'optique ou éventuellement tu en aurais mais je suis d'accord que essayer un mais je sais pas si je peux en avoir putain c'est trop pauvre tout ça aucune province limitrophe non alors ça c'est quoi c'est le portugal ça c'est le portugal ça ça c'est pas le portugal ça on a un cabelli colonial dessus non un galia la france oh la 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 ça fait mal du coup la loteriche est toujours alliée au danemark et au maroc ouais ouais alors il y a des gens qui vont se rebeller à connac parce qu'ils sont pas contents de notre conversion et bon on va se poser dessus c'est comme ça quoi qu'on a dit c'est la province éventuellement la plus tu me diras on doit être à peu près 10 de partout 6 6 10 ici ça se rebellerait là ouais bon écoute tu vas te poser dessus coûte pas cher alors on a terminé une colonie on n'a plus assez ah oui c'est parce que nos mecs sont pas arrivés oui ok pardon je me disais 600 c'est un peu tôt quand même on voit d'avoir un deuxième commandant super on va le faire toi tu sers à rien ça m'emmerde un peu tu veux aller protéger le commerce en mer du nord à zanzibar oui dans zibar c'est très bien ça ici c'est gérer la conversion donc du coup vous toi tu vas là oui toi tu te replie ici ici on enlève les dix les clercs perdent en puissance c'est pas un souci et ici on va convertir sligo alors ça va gueuler par contre là non mais il faut qu'ils arrêtent de nous demander des sous là c'est bon quoi on leur a pas demandé de nous sauver les gens alors cette province était à 10 du coup ça s'est soulevé là c'est catholique et c'est des fanatiques catholiques écoutez j'ai bien envie de vous dire que du coup n'est ce pas comme la province c'était catholique ceci n'a aucun effet alors on a charles cleave qui arrive gain de 1 en stab et 25 points diplô ou 50 en prestige la stab quoi au hasard ouais tu m'étonnes alors une nouvelle doctrine mais on est à 35% de la tech donc on va quand même attendre traverser moins en terrain moins en ça fait mal alors toi maintenant que tu es rendu là si du coup t'es pas en guerre tu veux monter en vitesse 3 vas-y parce que là du coup va pas avoir grand chose là tout de suite je suis tellement blasé par ardar un coin construction plus 10% il vient d'avoir quoi on l'avait dit vivement qui crève et j'espère dans d'atroces souffrances mais en plus il m'a donné son accord pour que je le déshérite mais trop tard du coup puisqu'il était déjà il était déjà tu es déjà roi bah non tu vas devoir taper ce gros naze mais je pense qu'on va le mettre chez pas par exemple entraîner les troupes un truc un truc neutre de ce genre quoi tiens mais on va t'envoyer dans le nouveau monde ardar aïe up en plus il est pas trop mal instinct que ça reste un tudor quand même alors une procédure religieuse peut-être choisie on prend la thune et tu n'as pas monté la vitesse pas monter la vitesse de jeu effectivement alors est ce que du coup je peux devenir ah je suis déjà défenseur de la foi du coup ouais de niveau 2 car six pays au total pratique la foi missionnaire puissants institut de guerre prestige coup de maintien des missionnaires ardar 1 en basse embarrasse la cour en perte de 1 en stab mais mais tu es le fait des pt par assez mon secours moi je pour améliorer tous mes bateaux je sens que ça va coûter cher 51 bateaux de commerce je sais pas pourquoi là comme ça où je suis d'accord là c'est vrai tiens je suis à faire aussi 1164 bah 1160 mais ça c'est juste ma flotte pas de commerce le carrefour commercial la province de la havane gagne un niveau ben oui oui complètement alors ouais bon bah toi tu vas te pointer là on va ramener la flotte ça c'est bien allez on retourne protéger le commerce s'il vous plaît merci on devrait pouvoir le faire assez vite quand même moi ma flotte de commerce c'est 300 et quelques 394 je crois pour l'upgrader je pourrais déjà le faire taxons taxons terre à papillotes mais oui tiens allez va te poser dans un port où il y a un chantier tant qu'à faire rater c'était au ce sexe et on t'améliore et une fois que tu as amélioré tu retournera protéger le commerce de la manche relâchement dans les mers perte de 1 en stable ou efficacité des blocus quelque chose me dit qu'on va avoir que des événements de merde sur le règne d'ardarine 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 non c'est bien arda rien ouais arda rien ouais ça sert à rien oui c'est clair à ici c'est une autre région coloniale ici pas non c'est le brésil pourtant ah non c'est laquelle si c'est celle là non c'est bon pourquoi tu l'as pas pourquoi elle a pas été donnée ah bah oui je suis con j'ai pas encore la colonie eh excusez le ou on a dix mille hommes ici quand même alors une colonie qui s'est développée ici on va rappeler ouais complètement ouais il faut qu'on accélère cette colonie 3-3 espinx se prépare à attaquer les otomis certains ou wako fourni de l'or c'est propre ça allez on a des colons qui foutent rien on convertit des trucs ah ouais mais quand c'est en vitesse 3 ça va beaucoup trop vite j'avais oublié ce détail non non c'est bon je me pose pas grand chose quoi se passe toujours des trucs oui non mais allez en avant on peut plus revendiquer l'appartenance de arkansas notre pays bah on s'en fou on l'a bouffé est ce que je voulais que ça me fasse william shakespeare est apparu modif de coup de la stabilité moins à 10% mais tu es mauvais mais william mais mais pourquoi tant de nullité tu be or not to be that is the question on va quand même le prendre parce que c'est un plus deux mais bon c'est quand même la déception quoi oh la la nos colonies ça va tellement vite est ce que du coup je peux dire alors machin là les grands territoires tu ferais pas une petite guerre n'a aucune quake aucun casus billy on a perdu adam moore oh non on a perdu un commandant est ce qu'une colonie peut faire une guerre malouisienne déclencher une guerre nouveau portugal terra papillote bah non du coup non non c'est vraiment pas vous êtes mauvais quoi le mec ils font des ils font des revendications sur le portugal et sur eux mêmes on n'est pas aidé c'est moi qui te le dit à ça et bah tant pis on va aller faire ça à la main alors du coup on va prendre bellise non ouais quoi que c'est neuf quand même un champ tout ne sais bien hop ah merde attends je me pose parce que là j'ai été découvert l'eau faisait une revendication donc je vais faire un truc en speed avant que ça parte en sucette et est-ce qu'on va est-ce qu'on envoie Ardaran s'occuper des tzotzil les tzotzil qu'est ce que c'est quand même jetons à l'oeil c'est 12000 hommes contre 10000 de tec 11 ça va passer ça va passer large allez en avant on envoie la flotte on développe un peu parce que c'est plus quoi foutre de nos points quand on change d'air on perd la splendeur qu'on a non oui oui elle retombe à 0 ouais retombe à 0 tu repars de 0 normalement avec tes avec les objectifs que tu as à faire d'accord ok voilà c'était ma question et du coup bah toi tu vas revenir parce que tu sers à rien l'autre on va l'envoyer dans mon âge d'or oui mais j'ai jamais combien de choix quand choisir l'âge d'or comme moi je tellement je ne sais jamais tellement jamais quand je choisir j'ai fini fini par jamais le faire en général voilà c'est ça qu'est ce qu'on a comme province ici on a le kent qui a 18 lorsque je le lancerai en la prochaine guerre contre l'autriche si j'y pense voilà les petites provinces à 20 avec de la soie ça sera rentable à l'île est de saut de cils ouais je sais vous aimeriez bien que à devenir mes alliés mais en fait non je suis désolé on va plutôt vous vous déclarer la guerre colonie de colombie on revient au portugal c'est où ça c'est ce truc voilà le petit salaud perte de près oui donc un peu de prestige ouais c'est pas très très gênant on a terminé déjà de convertir tout ça vous êtes sérieux mais qu'est ce que c'est que ces missionnaires complètement zélé là allez on continue on continue en avant allez dans six jours on essaie de s'ouvrir une porte sur l'océan pacifique hop en avant on débarque bon je le fais en vitesse 3 pour l'instant mais attend je vais juste choisir une nouvelle colonie abandon non pas abandon j'ai déjà plus personne ils sont où mes mecs qu'est ce qu'ils foutent il y en a un là il y en a un là d'où le dernier allo colomb ? allo colomb alors Guy est en train de coloniser Bellem Henri est en train de coloniser Marajo et Frédéric expulse des minorités vers Waco ah oui vu qu'il est en train d'expulser des minorités je peux pas le rappeler oui ok d'accord c'est pour ça pardon ouais les autres c'est un peu trop jeune quand même allez on se pose là on prend l'objectif de guerre et après on va à la capitale Ardara premier Tudor prend pied aux Amériques parce que nos colonies vont venir aider nos colonies viennent aider la malouisienne et terra papillote qui débarque direct propre c'est beau moi je voudrais pas dire mais le portugal il influence ses colonies quoi alors que moi il m'aime naturellement mes colonies alors il semble que des cerfs quittent les provinces pour trouver dans la capitale une vie meilleure 1 sur la valeur on perd 1 sur la valeur fiscale brute de Leicester et on gagne 1 sur la valeur fiscale brute de Londres oui je pense que ça va être carrément rentable il n'y a aucun problème avec ça donc j'ai des sous mais on a dit que j'économisais pour améliorer mes bateaux n'est ce pas ouais j'ai tout claqué moi pour alors l'objectif ça va être de prendre tout ça pour gagner un port là sur l'extérieur et pouvoir lancer éventuellement autour du monde et aussi des colonisations bien sûr alors les techs on en est ou 15% 15% 15% peut toutes les prendre c'est parfait le ming il a toujours pas ni la renaissance ni le colonialisme ni la presse à imprimer ah bah ouais mais en même temps ouais c'est si s'il paye pas enfin s'il augmente pas ses points pour ça c'est ça ouais on dépense sans compter pas de souci on est on est du vent dispensieux nous bon la capitale va tomber assez vite j'ai l'impression c'est cool alors ça gueule un peu à calais à des ce monde ouais ça va aller ça tombe dans ouh de 49 à 71% ça fait plaise ça va peut-être tomber du coup là baisse de la demande en draps ah dommage autriche a officiellement annoncé que grande bretaille n'est désormais son rival on a remonté un peu d'ailleurs on pourrait insulter des gens je pense au hasard l'autriche pour pas faire d'embargo on est toujours en trêve est ce qu'on peut l'insulter quand on est en trêve envoyer des insultes si on l'outrage on va gagner je crois 10 et on va passer au dessus de 50 alors lorsque le récit de au fait de notre temps seront écrits pour les générations futures celles-ci étudieront l'autriche avec un mélange de pitié de dédain qu'on appelle la compassion la violence j'aime j'aime cette tournure de phrase ça dit bien ce que ça veut dire tiens mange autriche ah ça va pas monter dommage non bah je suis désolé je suis plutôt du genre à embaucher les femmes parmi nous d'habitude mais bon là on a quand même on a quand même pas trop de sous quoi enfin on a besoin de nos sous on va dire plus précisément je suis devenu un rival de l'autriche comment ça on peut plus revendiquer les tchokto ils sont où les tchokto ? qu'est ce qui s'est passé ? j'ai pas compris et toi aussi t'as rivalisé ? ouais ah bah c'est la vie hein les bateaux qui sont là est-ce que si je les mets dans ce port je peux les améliorer je vais vérifier oui parfait hop allez améliorez-vous et après pour chasser les pirates non c'est quoi ici c'est la côte d'ivoire c'est rentable tout ça et on produit tabac à bélem parfait alors les tchots de silver lapet donc l'objectif ça va être de les bouffer un max ça fait deux fois que je fais le tour du monde en cherchant là où je veux aller normal les grands territoires c'est quand même 16 000 hommes ça commence à compter ouais ouais c'est vrai la malouisienne aussi quand même plutôt en forme bon là j'ai claqué un peu de thunes mais c'était pour améliorer les bateaux ce qui était quand même l'objectif final n'est-ce pas allez on va prendre ce fort on va essayer de chercher le 100% pour être le plus agressif possible ming m'a rivalisé je peux rivaliser le ming ah je peux pas parce que je suis en guerre ah c'est intéressant ça rivaliser le ming ça va faire plaise alors ici on convertit le desmond cork on convertit cork oh mais des séparatistes qui franchissent la frontière ah bah non c'est bon je m'en fous ils sont partis à Liège ouais souvent c'est des séparatistes d'un autre pays ils sont rentrés chez moi mais ils sont ressortis aussitôt en fait ça me va et là ils se font défoncer de toute façon il faudrait que la tech tombe parce qu'on a de nouveau trop de points ah le fort est tombé bon j'ai même pas besoin d'y aller en fait il pourra déclencher des guerres et rentrer les troupes au pays mes dépendances s'en servent tout seuls ah on a perdu Charles Clive le négociant portée coloniale plus 20% bof par contre droit de douane c'est pas mal ça allez viens là toi coûte un peu cher mais tu fais le taf vous êtes en place vous occupez de gérer l'agitation dans cette zone ici on va rappeler un gars et on va envoyer quelqu'un ici l'Espagne qui a 13 000 pièces de dettes quoi ah mais je sais pas ce qu'est fou hein honnêtement surtout qu'avec les les colonies qu'elle a elle doit se faire un blé de taré elle devrait ouais alors je vais faire une petite paix si tu m'excuses on va regarder un peu ce qu'ils peuvent faire alors déjà est-ce qu'ils peuvent concéder des trucs non ils peuvent rien concéder parce que c'est pas encore des colonies du coup nous on voudrait aller jusque là éventuellement ça éventuellement ça éventuellement tout le pays non c'est pas possible non c'est pas possible éventuellement tout ça la france ne va pas aimer la lorraine ne va pas aimer oui on leur avis bah ouais c'est un peu ce que je me dis 87% de surexpansion quoi 87% de surexpansion pour des provinces coloniales bon après elles ont 9 et 10 de développement ça va quand même mais bon c'est quand même violent allez on prend un peu de sous peut-être pour compléter voilà allez hop c'est parti donc il faut que je légitime maintenant je sais sinon ça ne fonctionne pas ça coûte hyper cher mais ça tombait bien vu qu'on avait plein de points et on peut prendre un rival on peut prendre le Ming c'est beau ça le Vigilien Nagara non le Ming je crois le Vigilien Nagara mes souvenirs ça ça y est on a une armée plus forte que l'Espagne par contre elle a encore une flotte plus puissante que nous que oui cette partie est à l'occasion là on était en Amérique du Nord c'était l'occasion de faire de la pub pour l'Amérique du Nord et maintenant qu'on se rapproche de l'Inde c'est l'occasion de faire une de la pub pour notre deuxième série multijoueur Kmelan c'est vrai c'est vrai que c'était une belle série celle-là aussi on s'était bien maré ouais franchement c'était heureux j'avais bien apprécié ouais ouais carrément c'était bien chaud avec le Ming et tout comme il faut bon souvenir ouais ça y est les technologies sont à moins 5% si tu veux ah parfait oui je perds de l'innovation c'est ce que je vois je vais les prendre tout de suite hop hop et hop les trois ça c'est fait on a des nouveaux des nouvelles unités des nouveaux canons je crois tout à fait on a encore des légitimations à faire mais ça va se faire t'en as 87% de surexpansion quoi ça faisait longtemps c'est vrai que mine de rien on reste un petit pays on peut pas dire le contraire donc forcément ça joue on peut convertir des trucs encore ici hop c'est parti alors ça va gueuler je pense là par contre oh putain oui ça va gueuler grave ça va gueuler grave indépendance du Hainaut à Calais tiens donc ah ils sont protestants wallons ah ouais forcément ça gueule un peu on enverra des troupes s'il faut bon on perd un peu de sous du coup forcément ça va être pire ah on a perdu encore un commandant bordel on travaille avec Autriche à expirer et on a les coq-hommes qui veulent un accès militaire non on s'en fout putain on a perdu tous nos commandants d'un coup quoi bah on va en reprendre un voilà hop et vous aussi du coup recruter un général William Henry Churchill ah ouais ça c'est un nom qui fleur bon la compétence en l'occurrence il est pas si bon mais c'est pas grave du coup on va arrêter l'épisode là yes sur la fin de la trêve de l'Autriche c'est parfait c'est parfait nickel et bien merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode et puis bah on vous dit à très vite comme d'habitude même rythme et bah merci à toi je signe et bien merci à toi et merci à vous tous à très bientôt t'essки oh 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 oh